Quel que soit le langage que l'on utilise pour développer une application, que ce soit un client lourd ou une application web, on a l'habitude de répéter les mêmes blocs de code. Pour se faciliter un petit peu la vie, on peut utiliser ce qu'on appelle des fonctions. Une fonction, c'est un bloc de code qui porte un nom et de fait, il suffit alors d'appeler le bloc par son nom pour l'utiliser. Le gros avantage de ça, c'est qu'il est alors possible d'utiliser plusieurs fois le même bloc d'instructions juste en utilisant son nom. Pour expliquer tout ça, je vais utiliser un fichier nommé myFunctions lui-même inclus dans le dossier inc, tout simplement parce que je vais inclure le fichier myFunction dans deux autres fichiers qui sont index et page2.php. Comme je vous l'ai dit précédemment, une fonction, c'est un bloc de code qui porte un nom. Pour créer une fonction, je vais donc me placer dans le fichier myFunctions. Je vais écrire le mot-clé functions. Ça, ça me permet de déclarer une fonction. Ensuite, je vais donner un nom au bloc de code que je souhaite appeler. Alors, on essaye toujours dans un souci de compréhension et de relecture de son code de donner des noms significatifs. Ici, je vais créer une fonction qui va me permettre de reprendre les éléments qui constituent la structure de base d'une page web, à savoir, alors ce que je vais faire, c'est que je vais le générer là pour bien que vous compreniez, à savoir la partie qui part du doctype jusqu'à body. Je vais indiquer ici mon lien vers le fichier CSS et je vais donc mettre également un titre. Par exemple, je vais marquer les fonctions. Je vais considérer que toute la partie que je sélectionne ici, je vais la couper et ça va être le contenu de ma fonction. Alors, comme j'ai pas mal de texte, je ne vais pas encadrer ça par des cotes ou des guillemets parce que c'est un petit peu laborieux. Je vais utiliser la syntaxe eredoc. Si vous ne savez pas ce qu'est la syntaxe eredoc, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à la syntaxe eredoc et nodoc. Alors, pour l'instant, je vais faire un écho. Je vais ouvrir mon délimiteur de chaîne avec la syntaxe eredoc et puis je vais coller le contenu HTML que je veux rendre sous forme de fonction. Donc ici, ça veut juste dire que ma fonction va afficher tout le contenu ici qui est jaune dans mon IDE. Alors, le gros avantage de ça, c'est qu'une fois que la fonction est créée, je vais pouvoir l'utiliser dans mon fichier index.php. Alors, pour cela, je vais ouvrir mes balises PHP et la première chose à faire, c'est d'inclure le fichier qui contient les fonctions. Donc, je vais faire un require once parce que j'ai absolument besoin de ce fichier et je vais dire que je veux dans le dossier inc le fichier myfunctions.php. Donc, ça, c'est obligatoire. Obligatoire, il ne faut absolument pas oublier d'inclure le fichier de fonction. Dès lors que le fichier de fonction est inclus, on va pouvoir utiliser la fonction. D'ailleurs, l'IDE va reconnaître l'appel à la fonction. Donc, je vais marquer utilisation de la fonction. Il ne me reste donc plus qu'à l'appeler par son nom. Ici, je l'avais appelé header.html. Je fais ça et quand j'actualise, vous pouvez regarder à droite ce qui se passe. Automatiquement, j'ai le titre qui s'est affiché et si je fais un affichage du code de source, j'ai bien le code qui était inclus dans ma fonction header.html. Alors, pour l'instant, vous allez me dire qu'on n'a pas fait grand chose par rapport à l'habitude. Sauf que si je reprends ce code-là et que je le place dans le fichier page 2, automatiquement, je vais avoir mon en-tête HTML qui va s'afficher. Afin que vous puissiez bien voir les deux pages, j'ai mis en haut index.php et en bas la page de .php. Le premier intérêt d'une fonction, c'est justement le fait de pouvoir réutiliser un même bloc de code. Ici, je l'ai utilisé dans deux fichiers, donc pas de problème. Et le gros avantage, c'est si je veux modifier. Ici, par exemple, je vais marquer page et quand j'enregistre, c'est modifié dans les deux pages. Donc, imaginez si j'ai 100 fichiers, je ne fais qu'une modification, ça s'impacte dans toutes les pages web. Pour l'instant, je n'ai que mon en-tête de fichiers. Je vais donc créer une nouvelle fonction pour créer un footer HTML. Alors, je vais écrire toujours avec la syntaxe eredoc un écho. Je choisis mon délimiteur eredoc. Et ici, je vais donc décider de fermer ma balise body, fermer ma balise HTML et puis pourquoi pas faire un petit pied de page avec un HR et puis à l'intérieur, mon prénom suivi d'un petit copyright et de l'année. Une fois que c'est fait, on peut utiliser la fonction dans nos deux fichiers. Par exemple, je vais dans mon fichier index, je vais appeler le contenu de mon footer et puis je vais le faire également dans la deuxième page. Et lorsque j'enregistre tout, on voit qu'automatiquement, j'ai mon pied de page à droite qui s'est mis à jour. Maintenant, si je veux personnaliser ma page 2, il y a par exemple, je vais me placer entre mon header HTML et puis mon pied de page. Et ici, je vais générer un contenu. Et si je mets à jour, vous voyez qu'à droite, la page s'est mise à jour. J'ai bien une page 2 différente de la page 1. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur notre fonction pour expliquer sa structure. La première chose, c'est le mot qui permet de déclarer une fonction. Dès lors que vous souhaitez créer une fonction, vous êtes obligé d'utiliser le mot clé function pour dire que ce qui suit est une nouvelle fonction. Ensuite, nous trouvons le nom de la fonction. C'est très important, veillez à bien le choisir pour qu'il soit parlant et intuitif. On trouve ensuite des parenthèses. Alors ça, je ne vais pas en parler dans ce cours. Je vous renvoie au cours qui s'intitule les fonctions et les arguments. Et vous verrez à quoi ça sert dans ce cours. Il ne nous reste plus que deux éléments. On voit une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et chacun de ces caractères représente un délimiteur du corps de la fonction. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur ce que je vous ai dit en tout début, sur le mot qui permet de déclarer une fonction, le mot clé function. Ce mot clé précède le nom de la fonction. Et c'est important parce que ce nom, comme je l'ai bien dit, permet de déclarer une nouvelle fonction. Regardez ce qui se passe si je déclare une seconde fois la fonction footer HTML. Je vais simplement me contenter de la dupliquer et je vais mettre à jour. On voit que j'ai une erreur fatale et il m'indique qu'il n'est pas possible de redéclarer la fonction footer HTML parce qu'elle a précédemment déclaré à la ligne 21. Donc on ne peut pas déclarer deux fois la même fonction. Vous êtes obligé de changer son nom. Ce cours d'introduction sur les fonctions est maintenant terminé. Je vous invite à regarder les autres cours sur les fonctions, notamment celui qui traite des arguments des fonctions. Merci. Merci.